Alors l'idée du livre est d'essayer d'étudier les différents paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte lorsqu'est décidée une sanction. Quand on regarde les sanctions qui sont prononcées par les juridictions, elles vont de zéro jour de prison à 20 ans de prison. Evidemment si on se pose juste la question de cette amplitude là, évidemment le premier paramètre qui rentre en ligne de compte c'est les faits qui ont été commis par les individus puisque 20 ans on va plutôt avoir des gens qui ont commis des meurtres, des assassinats, etc. et zéro on va plutôt être sur une petite consommation de stupéfiants ou des atteintes routières mineures. Néanmoins si on prend l'ensemble des décisions on peut essayer de les expliquer par tous les paramètres qu'on peut observer qui sont enregistrés dans des bases statistiques telles que le casier judiciaire national et c'est ce que j'ai fait, c'est un peu en ouverture de mon ouvrage. L'idée est de dire on a une variabilité des peines comment est-ce qu'on peut l'expliquer par différents paramètres assez évident et enregistrés. Les faits, les antécédents de la personne, la procédure, est-ce que c'est une comparaison immédiate, est-ce que la personne a passé du temps en détention provisoire, où est-ce qu'elle a été jugée, etc. Si on fait ce travail là on arrive à expliquer grosso modo 50% de la volatilité des peines. Et donc ça, ça soulève deux questions en fait qui sont celles que j'essaye de travailler dans cet ouvrage. La première c'est de savoir d'où viennent les 50% restants, quels sont les autres paramètres pas directement accessibles simplement en regardant les données enregistrées qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc là on a toute une galaxie, on pense évidemment aux biais de jugements, que ce soit des biais cognitifs, des biais liés aux caractéristiques des individus, on pense également aux effets du contexte, éventuellement des normes sociales, de la pression médiatique, on pense évidemment aux caractéristiques des personnes qui jugent, que ce sont des magistrats professionnels ou au contraire des jurés. Et même au sein des 50% pour lesquels on voit une corrélation assez facile, un côté un peu déterministe dans nos bases, la question se pose de savoir si cette classification qu'on peut voir a posteriori quand on se contente de chercher une corrélation entre des faits et des condamnations, enfin des caractéristiques et des condamnations, si ce lien était prévisible a priori. Si simplement en regardant le code pénal par exemple, qui liste les infractions qui peuvent être commises ainsi que les peines maximales qui leur sont associées, si ça, ça suffisait à prédire avant même de regarder les données, si ça permettait de prédire un peu ce qui allait se passer. Donc même au sein de cette boîte de 50% d'une certaine manière, reste à savoir dans quelle mesure les réformes successives ont affecté les peines qui sont prononcées, dans quelle mesure la construction du monde judiciaire avec les forces de sécurité au début, la police et la gendarmerie, puis un filtre par le parquet, les procureurs, peut affecter les jugements qui sont ensuite rendus, dans quelle mesure ce qui est en aval de la décision, la disponibilité de places de prison, les règles concernant l'application des peines, peuvent elles aussi venir affecter les décisions qui sont rendues par des cours à un instant donné. C'est tous ces facteurs-là que j'essaye de décortiquer les uns après les autres. La façon dont les caractéristiques des individus rentrent en ligne de compte dans le procès est une question qui est très régulièrement débattue. C'est une question qui touche à la façon dont nos sociétés réfléchissent à l'heure actuelle, aux différents biais liés à l'origine des individus, liés au genre des individus, à leur origine sociale, etc. La première chose qu'on peut faire pour essayer de creuser ces questions, c'est une chose relativement simple qui consiste en général à regarder quelle est la différence des sanctions, par exemple entre les hommes et les femmes, à infraction, âge, lieu, mois de l'année, etc., etc., constant. Si on fait ça, on observe effectivement que les femmes sont très nettement moins sévèrement condamnées que les hommes, que les personnes d'origine étrangère sont très nettement plus sévèrement condamnées que les Français nés en France, que les Français nés hors de France sont un petit peu plus sévèrement condamnés que les Français nés en France. Néanmoins, faire cet exercice-là est intéressant pour ce qu'il fait sentir, mais il n'est pas convaincant d'un point de vue de la causalité. En effet, les femmes et les hommes qui comparaissent devant les juridictions peuvent être différentes selon plein de dimensions qu'on n'observe pas dans les bases de données. Par exemple, il est possible que les femmes, plus souvent, une vie familiale ou une insertion professionnelle plus importante, et que ce soit ces raisons-là et non leur genre qui a été pris en compte par le magistrat. On peut faire le même type de raisonnement avec l'origine ethnique. Face à ce type de situation qui est très commune quand les économistes s'intéressent au biais de ce genre, on a deux possibilités. La première, c'est ce qu'on fait beaucoup en économie du travail, c'est d'envoyer des CV parfaitement identiques, fictifs, dans lesquels on va changer le nom des individus pour regarder quelle est l'influence du genre ou de l'origine ethnique. On ne peut pas faire ça dans le domaine de la justice pour des raisons évidentes. On juge des individus, il faudrait imaginer des acteurs, ce serait très compliqué et probablement parfaitement inégal. Du coup, pour essayer d'avancer quand même sur cette question, la façon dont on procède généralement, c'est celle d'essayer de croiser les caractéristiques de l'individu qui est jugé avec celle de l'individu qui juge. Et donc regarder quel est l'écart des peines entre les hommes et les femmes selon que le juge est lui-même un homme ou une femme. L'hypothèse sous-jacente qu'on fait à ce moment-là, c'est de dire s'il y a un biais lié au genre, celui-ci est probablement plus faible quand le juge est lui-même et issu de la minorité. Et donc c'est ce qu'on a pu faire pour les questions de genre. On constate effectivement que les peines pour les hommes sont rigoureusement identiques que le juge soit un homme ou une femme, mais que les peines pour les femmes deviennent plus sévères quand la cour contient plus de femmes. Ça a été observé en France, c'est ce que moi j'ai fait, mais c'est ce que plein de mes collègues ont fait aux Etats-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays. On pourrait théoriquement faire la même chose pour les questions des origines ethniques. En France, on ne le peut pas en raison de restrictions sur la possibilité d'enregistrer les caractéristiques ethniques. Aux Etats-Unis, où ça a été fait et dans quelques autres pays, on constate également que dès lors qu'une partie du jury ou le magistrat professionnel est issu d'une minorité, en l'occurrence, est noire, on constate que les taux de condamnation pour les noirs diminuent drastiquement et que ceux des blancs restent constants. C'est comme ça qu'on essaye d'approcher cette question des biais, qu'on arrive à les mettre en évidence. Pour autant, on ne les quantifie pas très très bien avec ça, puisque même les magistrats qui sont des femmes, ou les magistrats qui sont des noirs, ou les magistrats qui sont issus d'une minorité ethnique peuvent eux-mêmes avoir des biais de genre ou des biais ratio de la majorité, même s'ils sont issus d'une minorité. En fait, la méthodologie de cet ouvrage est basée par une source principale. En l'occurrence, ce sont des données administratives recueillies en général par les ministères de la justice. En France, qui est la base principale que j'ai utilisée dans cet ouvrage, c'est le casier judiciaire national constitué en base de données. C'est comme un énorme tableur Excel, et chaque ligne indique un procès et donne les caractéristiques des faits qui ont été poursuivis, des peines qui ont été prononcées, ainsi qu'un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques, principalement le genre, l'âge et la nationalité. On retrouve les mêmes types de données dans d'autres pays que j'ai pu utiliser, notamment aux États-Unis, où elles sont très facilement accessibles. Avec ce type de données-là, la méthodologie est un petit peu toujours la même. C'est ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est ce qui a fait l'objet du prix Nobel d'économie cette année attribué à David Card et à quelques autres. L'idée d'une expérience naturelle, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum d'une expérience randomisée. Les expériences randomisées, tout le monde connaît, c'est une situation dans laquelle on prend un ensemble de gens, on les sépare par tirage au sort et on applique un traitement à un groupe et pas à un autre. On peut faire ça en sciences sociales, mettre des professeurs dans certaines classes et pas dans d'autres, etc. Dans le domaine de la justice, c'est extrêmement compliqué pour des raisons éthiques, et donc on essaye de trouver ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est-à-dire des situations qui y ressemblent énormément, mais dans lesquelles le chercheur lui-même n'a rien fait. Donc c'est des cas où on a une réforme, par exemple, qui vient affecter un ensemble de la population pénale sans affecter un autre ensemble. Et donc là, on peut suivre l'évolution de ces deux groupes avant la réforme, voir qu'ils sont éventuellement différents et voir si, après la réforme, celui qui a été affecté se met à se comporter de manière assez différente. Et donc on a une rupture dans la série pour ce groupe-là et pas pour l'autre, l'autre étant le groupe contrôle. On peut faire exactement la même chose avec des magistrats qui sont plus ou moins sévères, des dossiers qui arrivent de manière aléatoire l'un ou l'autre des magistrats, et on va comparer ceux qui, par malchance, ou par hasard en tout cas, sont tombés sur un magistrat, à ceux qui, par hasard, sont tombés sur un autre type de magistrat. C'est ce type d'outillage statistique, enfin ce type de canevas intellectuel, de méthodologie, qu'on cherche à reproduire, enfin que je cherche à utiliser pour chacune des questions que j'ai présentées. Donc quand on cherche à regarder l'effet de l'ouverture des prisons, on va regarder un département dans lequel une prison a ouvert en 2011, et on va comparer l'évolution des peines dans ce département avant et après 2011 par rapport à un autre département dans lequel aucune prison n'a ouvert. Par exemple, on retombe bien sur cette idée d'avoir un groupe non affecté, conçu dans le temps, et un groupe affecté à un instant donné, pour lequel on peut observer une rupture de série. La question du contexte médiatique et de l'effet que cela peut avoir sur les juridictions, est une question qui revient de manière assez récurrente. L'exemple le plus emblématique de la prise de conscience de ce phénomène-là a eu lieu il y a déjà quelques années, à l'occasion du procès de Christian Ranucci, qui était une personne accusée de meurtre sur un enfant, et qui s'est tenue juste après l'arrestation de Patrick Henry, qui était lui aussi un homme qui avait tué un enfant. Dans ce contexte-là, l'avocat de Christian Ranucci, conscient du fait que le contexte lui était extrêmement défavorable, a commencé sa plaidoirie de manière assez célèbre, en évoquant l'opinion publique qui frappe à la porte, etc. Bon, ça n'a pas suffi, puisque Christian Ranucci est l'avant-dernière personne à avoir été guillotiné en France. Néanmoins, ça ne fait qu'une anecdote. La question de savoir si ce mécanisme-là est réellement à l'œuvre de manière lourde continuait à se poser. Ce qu'on a fait pour essayer de répondre à cette question a été de récolter les données de l'INA, qui décrit par une liste de mots l'ensemble des reportages des journaux télévisés, bien au-delà, mais nous ce qu'on a utilisé, c'est les journaux télévisés de TF1 et de France 2, parce qu'ils rassemblent un très grand nombre de Français, surtout à l'époque où on s'y est intéressé, de 2004 à 2010, et regarder et comparer, en fait, les procès qui se tenaient, les procès d'assises, les procès avec des jurés pour crimes graves, qui se tenaient le lendemain de faits divers criminels présentés à la télé, le lendemain de match de foot ou de nouvelles économiques, ou le lendemain de reportages sur des erreurs judiciaires, principalement l'affaire Outreau, au cours de laquelle un grand nombre de personnes ont été emprisonnées à tort. Et ce qu'on observe effectivement à ce moment-là, c'est que les peines sont effectivement plus sévères le lendemain de la diffusion de faits divers, de reportages sur des faits divers criminels. Il est important aussi de rappeler que les faits divers criminels médiatisés et les procès n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ce sont deux événements complètement indépendants, l'un venant dans l'actualité médiatique parce qu'il a été commis, mais sans aucun lien avec ce qui va être jugé, et qu'effectivement les peines étaient moins sévères le lendemain d'annonce ou de un reportage sur les erreurs judiciaires diffusées au jour de télévision. Il y a une première question qui est une question pour le coup normative, qui est la question de savoir dans quelle mesure les juges doivent prendre en compte un certain nombre d'évolutions sociétales, indépendamment de ce que peut faire le législateur, et dans quelle mesure ils doivent s'adapter aux préférences d'une population locale. C'est une question normativement compliquée, on peut toujours dire qu'il est important que les peines soient comprises localement, et à l'inverse on peut arrêter du fait que les jugements doivent être rendus de manière égale à quelque point de la France que ce soit. Néanmoins, au-delà de cette question normative, se pose une question empirique de savoir si c'est le cas. Il y a une question qui nous a occupés, alors là on peut mettre en œuvre plusieurs méthodologies pour faire ça. La première chose c'est qu'on peut essayer de regarder quel est l'effet d'être condamné dans tel ou tel département français à infraction égale, à genre égale, à âge égale, etc. On peut aboutir à une carte, comme ça, identifiant les départements les plus sévères et les moins sévères, essayer de voir dans quelle mesure cette répartition de la sévérité est corrélée avec un certain nombre de caractéristiques qu'on connaît des départements, le fait qu'il soit, que le vote soit plutôt à droite ou plutôt à gauche, le fait que le taux de chômage soit plus ou moins élevé, etc. Et si on fait ça, on aboutit effectivement au fait que les départements les plus conservateurs ont des peines plutôt plus sévères. Néanmoins, ce n'est pas totalement convaincant parce qu'on peut toujours harguer du fait que peut-être que cette différence n'a pas trait aux caractéristiques de la population, mais simplement en fait que les personnes qui sont présentées à la cour sont différentes selon des dimensions que je n'observe pas en tant que statisticien dans les bases de données. Donc pour essayer d'aller plus loin sur cette question-là, on s'est intéressé avec des co-auteurs à un contexte un peu particulier aux États-Unis. On a des juges qui bougent très fréquemment de juridiction selon un calendrier précis et fixé à l'avance et pour lesquels on peut observer les premières décisions prises dans une juridiction et dans quelle mesure ces premières décisions sont différentes de celles prises par des gens qui connaissent bien la juridiction. Et effectivement, ce qu'on voit quand on fait ça, c'est qu'on constate que les décisions qui sont prises par les magistrats au moment où ils viennent d'arriver à un endroit ont tendance à être assez nettement différentes de celles des anciens et qu'au fil du temps, elles tendent à converger. Certains magistrats arrivent à émettre des peines beaucoup plus sévères et tendent à diminuer la sévérité de leurs peines et d'autres arrivent à émettre des peines moins sévères et tendent à les augmenter. Ça, ça ne peut pas être lié à des caractéristiques des justiciables puisque les caractéristiques sont observées par le magistrat. Donc ça veut dire nécessairement en creux qu'ils captent quelque chose de leur environnement qu'ils ne connaissent pas au début et qu'ils ont à apprendre au fil du temps. Néanmoins, le mécanisme théorique, normal, en démocratie, d'incorporation des préférences de la population dans la sphère pénale, c'est celui du Parlement. Le Parlement est censé prendre en compte un certain nombre d'évolutions sociétales et faire évoluer le droit à cette mesure. Néanmoins, ce qu'on observe au cours des dernières années, c'est qu'il y a eu un très grand nombre de modifications du Code pénal pour créer des nouvelles infractions, souvent pas des comportements nouveaux punis, mais simplement diviser ou sous-diviser des catégories préexistantes, et énormément d'augmentation des peines maximales encourues par les justiciables. Si on étudie un peu précisément ces changements législatifs, on constate que la totalité, l'écrasante majorité, n'a eu absolument aucun impact. Pourquoi est-ce qu'il n'a eu aucun impact ? La première, c'est que les délits qui ont été créés étaient parfaitement inutiles et ne sont jamais utilisés par les juridictions. La deuxième, c'est que les augmentations des peines maximales décidaient, affectaient des délits qui n'étaient jamais utilisés et donc ne pouvaient pas avoir d'effet. Mais la deuxième, plus fondamentale, est que le Code pénal en France ne définit qu'un maximum, et que ce maximum est très, très, très loin de ce qui est effectivement prononcé par les juridictions. Si on s'intéresse en France aux peines prononcées, qu'on regarde quelle proportion de la peine maximale elle représente, pour les correctionnels, donc pour les délits, ce n'est pas le cas pour les crimes, mais pour les délits, on constate que la peine représente à peu près 8% de la peine maximale qui était possible et que la part ferme représente 4%. Donc là-dessus, évidemment, il y a un hiatus, un hiatus qui nourrit le sentiment capté par sondage de manière régulière de laxisme des magistrats en France. Néanmoins, une autre façon d'envisager ce hiatus, cet écart entre les deux, est de constater que les encourus, les peines maximales proposées par le Code pénal sont extrêmement élevées. On peut faire l'exercice de se dire que si toutes les personnes qui passaient en jugement prenaient ne serait-ce que la moitié du maximum qui est proposé par le Code pénal, on aurait en France un taux d'incarcération dix fois plus élevé que ce qu'il y a à l'heure actuelle. On aurait un taux d'incarcération qui serait plus élevé que celui des États-Unis qui sont sans conteste. La nation qui incarcère le plus au monde, en tout cas en Occident, Chine et les Uyghours, est une question un peu plus compliquée. Mais néanmoins, ça voudrait dire dépenser un budget absolument considérable, supérieur à celui de la défense, proche de celui de l'éducation nationale, etc. Donc le problème est probablement plus du côté d'encourus ou de peines maximales proposées par le Code pénal extrêmement élevées en comparaison des faits commis que celui du faible prononcé. Néanmoins, ça pose un problème démocratique assez important puisque ça fait que le Parlement légifère à tout va dans le vide d'une certaine manière, que l'écart est considérable renvoyant une impression de faiblesse ou de laxisme à la population en général et renvoyant une image de laxisme aux justiciables eux-mêmes puisqu'on a un certain nombre d'expériences où on trouve que plus l'encouru, plus le risque annoncé en début de procès est élevé, plus les gens ont tendance à récidiver. On a des cas où on diminue la peine maximale sans changer les peines prononcées et on constate que les gens tendent à récidiver au moment qu'ils ont pris une proportion plus grande de ce qu'ils pouvaient prendre et ils le voient comme un signe de dissuasion, en tout cas comme un signe de sévérité et on les voit moins récidivés. Donc c'est vraiment négatif à peu près à tous les niveaux comme équilibre social. Générique 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 ...